salut les joueurs bon laissez moi vous présenter un jeu maudit maudit pour plein de raisons alors la première et la principale c'est que chasse partie le jeu que je vais vous présenter est un jeu que j'ai déjà présenté sur cette chaîne en fait avec l'aide de son créateur manu c'était au mois de décembre à l'occasion de la convention d'héros de lambert et si vous suivez cette chaîne vous savez quel malheur j'ai eu puisque mon micro a rendu l'âme lors de cette convention d'où quelques vidéos avec un très 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 mauvais son et celle ci était inexploitable et donc du coup j'avais le créateur qui nous expliquait son jeu et malheureusement la vidéo est inexploitable mais comme c'est un super jeu parce que moi j'ai vraiment adoré chasse partie et j'y joue assez régulièrement eh ben j'ai envie de vous refaire la vidéo et donc je vais vous représenter chasse partie pas aussi bien que l'aurait fait manu mais j'espère que vous en aurez un petit intérêt et que vous aussi jouerez avec ce jeu allez on découvre alors chasse partie d'abord c'est un jeu d'affrontements c'est un jeu de pirates la chasse partie c'est la répartition du butin je crois mais manu confirmera peut-être dans les commentaires nous avons des pour cela des équipages dans des équipages avec des couleurs différentes il y a quatre couleurs en tout donc nous avons du des couleurs rouges jaune bleu et verte chacune possède un nom particulier parce que ça fait partie de l'univers de brisca brisca qui est un jeu de figurines donc là ça peut devenir aussi intéressant et donc ce jeu fait partie aussi de cet univers les cartes vertes ici sont les cartes de mercenaires nous avons aussi des cartes des cartes actions des cartes avec un petit texte qui nous permet de réaliser des actions dans ce jeu d'affrontement si je lis les cartes nous allons avoir deux valeurs la valeur d'en haut c'est la valeur alors je prends celle ci c'est par exemple le capitaine c'est une valeur de 6 en cru c'est à dire en fait avec la petite roue et une valeur de 6 ici c'est ce que ça rapporte lorsqu'on obtient cet équipage donc cette manche ce jeu se joue avec plusieurs manches les points de victoire c'est les points qui sont ici en bas donc pour cela il y a une carte équipage qui apparaît au centre de la table là où tous les joueurs sont chacun reçoit cinq cartes à son tour de jeu le joueur peut placer un briscard devant lui c'est son ce sera son équipage un équipage se doit d'être pur si possible donc tout au moins dans la même couleur car s'il ya un équipage d'une autre couleur ça deviendra des points négatifs parce que l'équipage le plus élevé va donner des points négatifs à l'autre donc c'est pas évident sauf pour les mercenaires qui eux sont plutôt neutre vous avez aussi à votre tour de jeu donc l'occasion de recruter un briscard mais aussi de jouer des cartes actions ces cartes actions autant que vous le voulez vont vous permettre de mettre des méchancetés aux autres d'ailleurs en parlant de méchanceté mettre un briscard c'est pas forcément dans votre jeu vous pouvez le mettre aussi dans le jeu de l'adversaire parce que vous allez lui modifier son jeu en mettant des points négatifs et là c'est vraiment vraiment pas sympa vous l'aurez compris c'est un jeu assez rusé avec des parties courtes le jeu s'arrête lorsque vous avez le nombre d'équipages nombre de cartes qui correspond à la carte centrale à carte du début la croix ici avec trois signifie qu'il faut trois membres d'équipage si celui-ci était au centre donc devant mon équipage j'aurai trois équipages si possible avec la plus forte valeur pour obtenir les points indiqués sur la carte centrale ici trois points voilà je pense que je vous ai à peu près tout disent un jeu d'affrontement c'est nerveux c'est péchu et c'est méchant se fait vraiment des crasses on s'envoie des équipages afin de pourrir le jeu de l'autre et puis on s'envoie vraiment des crasses avec les cartes ici donc il n'est pas forcément des fois facile de pouvoir réussir à créer un équipage il n'est pas forcément facile de pouvoir avoir le nombre de points nécessaires pour emporter la partie différentes manches certes mais nombre de points nécessaires c'est pas évident il y a je croise 18 points lorsqu'on joue à quatre enfin c'est pas simple du tout c'est de mémoire c'est pas simple du tout du tout donc c'est un jeu qui peut durer entre un quart d'heure une demi heure généralement on est plutôt sur des parties à l'expérience 20 à 25 minutes par contre on en sort ouais à peu nerveux c'est vraiment vraiment des parties les parties tendues et très très sympa donc voilà petit jeu type apéro petit jeu qui fonctionne bien et vraiment j'espère que cette vidéo va passer parce que là c'est pas gagné du tout encore une fois la 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 si vous voyez la caméra que je vois je suis à plus beaucoup de pourcentage donc il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter que la vidéo fonctionne salut les gens